Pour cette quatrième étape, qui fut un contre l'amour par l'équipe, la Saxe-Branck Tchinkoff a tout, tout, éclaté. Pour, bien sûr, préparer son leader, Alberto Contador, à la victoire finale, on voit notamment la team Argos Shimano, qui avait eu ses trois premières victoires directement grâce à une chaude de quelcom, reléguée à une minute, il termine 11ème, et la dernière équipe, c'est la canot de dalle, enfin non, au total, voilà quoi, c'est là qu'on voit que la Saxe-Branck Tchinkoff gère tout. Du coup, au classement provisoire, c'est Contador, et bah non, c'est Nicolas Rush, devant Michael Rogers, et Alberto Contador. Au niveau de Nogankol, lui, malheureusement, il se retrouve 52ème, reléguée très loin, alors que The Wiggins, comme vous pouvez le voir, va prendre une 7ème place magnifique au classement général, et ça va bien le placer avec From, également. Bon, mais n'oublions pas qu'on t'adore ! Alors, c'était une brève présentation du classement, bah oui, parce que, voilà, quoi. Euh, bah, ça s'est passé comme ça. Et, euh, je suis désolée, mais si vous ne, vous ne pouvez pas voir l'étape, mais c'est normal, je me suis ratée, euh, bah, l'enregistrement n'a pas fonctionné comme je le voulais. Donc, du coup, euh, bah, voilà, quoi. Je vous fais les résultats, et on se retrouve très 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 vite pour la 5ème étape. Allez, tchuuuusss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501